Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Cool ou Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du secret principal complet de la map le mâle ancien DLC 2 en zombie de Black Ops 4 Donc avant toute chose, si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait et moi sur ce, je te souhaite un bon visionnage, let's go ! Alors l'étape 1 du secret, c'est de libérer les aigles Alors cette étape, c'est tout simplement de débloquer le pack à punch donc si tu ne sais pas comment débloquer le pack à punch j'ai créé une playlist en description avec tous les tutos du DLC 2 donc n'hésite pas à aller voir si jamais tu ne sais pas comment activer le pack à punch La deuxième étape, c'est d'allumer les balises Alors pour allumer les balises, vous aurez besoin de votre bouclier si vous ne savez pas comment créer le bouclier, la playlist avec tous les tutos est toujours en description Donc quand vous avez votre bouclier, ce que vous devez faire c'est de rendre le feu où vous récupérez vos récompenses de défis dans le temple d'Apollon en bleu parce que là il est en jaune, il faut le rendre en bleu Alors pour rendre le feu en bleu, il va falloir faire plusieurs fois des défis Donc pour activer un défi, vous allez dans le temple d'Apollon devant la prêtresse et vous appuyez sur carré pour activer l'hommage Pour chaque activation, ça vous coûtera quelques points Alors ce que je vous conseille, c'est de le faire dès le début de la partie vous faites un maximum de défis Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une récompense, vous n'êtes pas obligé de la récupérer Vous pouvez tout simplement continuer à faire d'autres défis pour faire augmenter la récompense en rare, puis en légendaire et puis en épique En épique, vous êtes obligé d'aller récupérer votre récompense ou sinon ça n'augmentera plus tout simplement Alors il y a deux façons de rendre le feu bleu Soit vous récupérez plusieurs petites récompenses standards ou soit alors si vous êtes 4 joueurs, nous c'est ce qu'on a fait on a récupéré 2 récompenses en épique et 3 récompenses légendaires et ça a été suffisant pour rendre le feu bleu Dès que le feu est bleu, vous allez pouvoir enfin allumer les balises Pour allumer les balises, vous devez vous équiper de votre bouclier devant le feu et mettre un coup de cut donc ça va faire que la lance va s'enflammer en bleu Quand ceci est fait, vous allez devoir allumer des taches d'huile d'essence à 3 endroits différents Le premier remplacement, c'est sur la route principale Entre deux statues, il y a une petite pierre avec une tache d'huile d'essence Ce que vous devez faire, c'est tout simplement mettre un coup de cut sur cette tache d'huile ou alors vous lancez votre lance Le truc, c'est que si vous lancez votre lance, vous allez perdre la flamme bleue il va falloir aller la récupérer que si vous faites des coups de cut avec votre lance vous allez pouvoir allumer les 3 taches d'huile en une seule fois Il faut savoir que quand la flamme bleue est sur votre lance le bouclier prend des dégâts Alors pour savoir si vous avez bien allumé la tache d'huile vous verrez un symbole s'allumer en feu tout près de la tache d'huile Le deuxième emplacement se trouve au monument spartiate Il y a une petite tache d'huile au bord d'une brique Pareil que pour l'autre, vous mettez un coup de cut pour allumer cette tache d'huile La troisième tache d'huile se trouve au croisement des trésors comme vous le voyez dans le gameplay Quand vous aurez allumé les 3 taches d'huile les 3 balises seront allumées et vous aurez fini l'étape numéro 2 L'étape numéro 3, c'est de regarder les morts en face Alors pour faire cette étape, vous aurez besoin de la main de charron exaltée Alors si vous ne savez pas comment faire cette arme spéciale, il y a toujours la playlist qui est en description avec tous les tutos du DLC 2 Quand vous avez cette arme spéciale, vous allez devoir vous rendre au monument spartiate A l'endroit que vous voyez dans le gameplay, il y a des cris de personnes qui hurlent à la mort Ce que vous devez faire, c'est tout simplement faire une attaque chargée et tirer par terre entre les statues Ensuite, vous vous mettez là où vous avez tiré Vous allez avoir une vision assez spéciale Ce que vous devez faire, c'est tout simplement essayer de tirer sur les statues qui ont les yeux bleus Les yeux bleus restent un instant sur une statue, puis elles changent de statue Donc essayez d'être assez vifs pour les détruire Vous devez en détruire 3 ou 4 Quand vous les aurez toutes détruites, il y aura une sorte de tremblement et ça signalera que vous avez terminé l'étape numéro 3 L'étape numéro 4, c'est d'aligner les citoyens Alors pour cette étape, vous allez devoir lancer une lance dans un certain mur comme vous le voyez dans le gameplay Le premier emplacement se trouve au monument principal Quand vous avez cassé ce mur, vous allez devoir lancer une lance pour faire en sorte que les deux mécanismes se bloquent à un côté de l'autre et que ça fasse tourner un des citoyens Quand vous avez réussi à faire fonctionner le mécanisme vous allez devoir le faire à deux autres mécanismes Le deuxième mécanisme se trouve au croisement des trésors vous le voyez dans le gameplay Là c'est pareil, vous cassez le mur et puis vous devez lancer votre lance quand les deux mécanismes sont à un côté de l'autre pour les faire fonctionner Quand vous avez réussi, allez au troisième mécanisme qui se trouve lui aussi au croisement des trésors Comme vous le voyez dans le gameplay, vous cassez le mur et là c'est pareil, vous lancez votre lance quand les deux mécanismes sont à un côté de l'autre Quand vous avez réussi, allez au stoïa des Athéniens Ce que vous devez faire maintenant c'est d'aligner les trois citoyens vers le cristaux Cette étape a l'air peut-être compliquée mais en réalité elle est très simple Vous allez devoir vous y reprendre à plusieurs fois mais vous allez devoir anticiper la position des citoyens Mais moi ce que je vous conseille c'est tout simplement de vous baser sur un seul citoyen parce que les trois citoyens sont synchronisés Donc si vous vous concentrez sur un citoyen ce sera beaucoup plus simple Moi je me concentre simplement sur la citoyenne qui est devant moi Donc je vais essayer d'expliquer ma technique mais je ne sais pas si vous allez bien comprendre Tout simplement quand elle regarde vers la droite Là je lance ma lance parce que le temps que ma lance aille jusqu'au mécanisme et bien elle fera genre deux voire trois quarts de tour Donc ça veut dire qu'il faut anticiper De toute façon vous pouvez réessayer autant de fois que vous le voulez Quand vous avez réussi cette étape vous aurez fini l'étape numéro 4 L'étape numéro 5 c'est le sceptre et le cadran Alors cette étape est un petit peu plus longue et un petit peu plus complexe Ce que vous allez devoir faire c'est récupérer la clé de rat qui est enfermée dans des cristaux au croisement des trésors Alors pour récupérer cette clé vous avez besoin d'un petit boss Si vous ne voulez pas passer de manche je vais vous expliquer comment faire apparaître un petit boss qui va carrément vous servir pour autre chose dans cette étape Donc très important le mini boss que vous allez faire apparaître Ne le tuez pas Alors pour le faire apparaître allez aux offrantes aux Atalides Pour faire cela vous aurez besoin de la main de Gaïa exaltée Donc si vous ne savez pas comment obtenir cette arme spéciale la playlist avec tous les tutos est toujours en description Ce que vous allez devoir faire c'est tirer avec votre arme spéciale sur la petite tâche qu'il y a sur le mur et ensuite vous allez devoir tirer à un endroit précis pour pouvoir atteindre deux petites lueurs vertes et puis après trois petites lueurs vertes Donc pour ce faire essayez de vous placer comme moi je me place dans la vidéo et essayez de tirer au même endroit que moi Ne vous pressez pas vous avez quand même le temps de bien viser donc ne vous pressez pas prenez votre temps Quand vous avez réussi cette étape un petit boss apparaîtra A ce moment là vous allez pouvoir utiliser ce boss pour aller récupérer la clé de rat Alors retournez au croisement des trésors avec le petit boss Alors ce que vous allez devoir faire c'est de faire en sorte que le petit boss utilise son attaque avec son bouclier C'est genre une attaque paralysante mais il faut qu'il le fasse vers la clé Donc vous le postez à un endroit vous lui tirez dessus pour qu'il déclenche cette attaque et vous faites en sorte de vous mettre devant la clé Si vous avez réussi la clé tombera par terre et vous allez pouvoir la récupérer et ensuite aller la donner à rat Alors maintenant retournez avec le petit boss aux offrantes aux attalides Ce que je vous conseille c'est de lui mettre quand même pas mal de dégâts parce que j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus de vie que les autres petits boss Mais faites attention de ne pas le tuer parce que vous avez besoin de sa lance et pour récupérer sa lance vous êtes obligé de le finir avec l'Orient de Pégase Donc si vous ne savez pas comment obtenir l'Orient de Pégase une playlist est en description avec tous les tutos du DLC 2 Quand vous avez réussi à le tuer avec l'Orient de Pégase il va lâcher sa lance qui sera droite normalement Vous appuyez sur carré et vous le mettez en plein milieu du mécanisme au milieu des offrantes à talides Quand ceci est fait vous allez devoir tuer des zombies électrifiés sur cette plaque dorée Quand vous aurez tuer un zombie électrique sur cette plaque dorée il y aura de l'électricité sur la lance et il y aura le mécanisme au sol qui commencera à fonctionner Alors ce que vous devez faire c'est assez complexe mais franchement c'est très facile il faut juste comprendre ce qu'il faut faire Au sol vous avez une petite ligne d'électricité sur cette ligne d'électricité vous allez devoir aligner trois symboles bleus Alors la petite difficulté de cette étape c'est tout simplement que sur la ligne électrifiée les carrés sont fermés Alors vous pouvez voir qu'il y a un carré qui est ouvert dans ce carré vous allez voir des signes défilés ce que vous devez faire c'est apercevoir le signe bleu vous allez devoir calculer le nombre de crans d'écart qu'il y a entre le symbole et la ligne électrifiée par terre là où vous devez justement assembler les trois symboles bleus donc là par exemple dans la vidéo il y a trois décarts donc je dois anticiper l'arrivée du signe bleu sur la ligne électrifiée alors pour ce faire c'est très simple il y a trois décarts ce que je fais c'est que je compte deux puis à deux et demi j'appuie sur carré et boum normalement vous y arrivez franchement c'est très facile vous allez devoir faire cette étape trois fois cependant il m'est arrivé une chose j'ai raté et je ne pouvais plus réactiver le mécanisme donc si vous ne pouvez plus arrêter le mécanisme en appuyant sur carré demandez à une autre personne qui appuie sur carré à votre place si vous êtes en solo je pense qu'il va falloir passer la manche pour pouvoir réactiver le mécanisme je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est normal mais c'est ce qui m'est arrivé je ne pouvais plus activer le mécanisme alors quand vous aurez réussi la lance s'enfoncera dans le sol ce que vous devez faire ensuite c'est tout simplement donner la main d'Emera exaltée à Ra alors si vous ne savez pas comment faire la main d'exaltée il y a toujours la playlist en description avec tous les tutos du DLC 2 par contre quand vous allez donner l'arme spéciale à Ra il va projeter un rayon lumineux sur le mur en face faites attention parce qu'il y aura des squelettes avec des boucliers qui vont essayer de protéger le mur en se mettant entre le rayon et le mur donc ce que vous devez faire c'est les tuer alors demandez au moins à une personne de venir vous aider pour cette étape si vous avez réussi correctement cette étape le mur s'effondrera ensuite vous allez pouvoir récupérer le sceptre de Ra et puis après tout simplement donner le sceptre à Ra quand vous lui aurez donné il va projeter un laser en plein milieu de l'eau et à ce moment là il y aura un mécanisme qui va s'enclencher pour lever une sorte de miroir en or et voilà qui se termine l'étape numéro 5 alors l'étape 6 c'est de toucher vos cibles pour ce faire rendez-vous tous à l'amphithéâtre avec votre gant équipé en main quand vous serez tous dans l'amphithéâtre à l'intérieur du bâtiment il y aura 4 cibles de couleurs les couleurs correspondent au gant que vous avez équipé placez-vous sur la couleur qui correspond à votre gant ensuite un petit jeu va commencer ce que vous devez faire c'est tout simple si votre couleur apparaît dans l'amphithéâtre vous allez devoir vous rendre dans l'amphithéâtre si maintenant il y a des zombies dans les gradins il va falloir utiliser un tir non chargé pour les tuer mais si ils spawnent au sol vous allez devoir les tuer en faisant un tir chargé alors ne vous trompez pas et très important vous ne devez tuer que les zombies de votre propre couleur si vous vous trompez d'attaque ou si vous vous trompez de zombies vous devrez recommencer après vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez le problème c'est que vous allez manquer de munitions alors faites bien attention d'avoir tous vos armes spéciales au maximum de leurs munitions et faites attention de ne pas rester dans l'amphithéâtre quand votre écran devient gris il va falloir retourner dans le bâtiment et retourner sur votre couleur répétez cette étape jusqu'à temps qu'il y ait une lumière blanche qui apparaisse et vous aurez terminé l'étape numéro 6 alors maintenant vous êtes à l'étape 7 la dernière étape qui est de nettoyer le centre alors pour cette étape rendez-vous au fleuve des tourments monté en haut des escaliers à gauche il y aura une porte avec plusieurs symboles ce que vous allez devoir faire c'est tirer dans les symboles dans l'ordre que vous voulez voyez dans le gameplay vous pouvez vous tromper et vous pouvez recommencer autant de fois que vous le voulez quand vous aurez réussi à allumer tous les symboles seul Sean et Bruno devront se rendre près de la porte et appuyer sur carré à ce moment là une cinématique se lancera quand la cinématique sera terminée vous allez devoir poser l'hérion de Pégase au fleuve des tourments en bas des marches quand ceci sera fait une grande arbalète commencera à sortir du sol ce que vous devez faire maintenant c'est d'utiliser la main d'Ouranos exalté donc si jamais vous savez pas comment faire il y a une playlist en description avec tous les tutos du DLC 2 mais quand vous avez cette main vous allez devoir faire un tir chargé sur l'arbalète jusqu'à temps qu'elle se bloque donc essayez de vous positionner à gauche ou à droite de l'arbalète et d'utiliser votre tir chargé pour voir si elle bouge d'un côté ou de l'autre quand l'arbalète sera fixée et chargée vous allez devoir prendre votre bouclier et vous rendre au temple d'Apollon pour prendre la flamme bleue avec votre lance ensuite retournez dans l'autre monde allez vers le centre du monde activez le piège d'acide attendez au moins une seconde que le piège d'acide soit activé et puis après vous passez avec votre lance en flamme dans le piège d'acide ce qui rendra votre flamme verte quand ceci est fait retournez au fleuve des tourments pour mettre un coup de cut sur l'arbalète et faire flamber l'arbalète à ce moment là l'arbalète va s'activer et va tirer une flèche sur la statue à ce moment là vous aurez terminé l'étape numéro 7 et un portail vers l'Olympe s'ouvrira derrière le pack-a-punch quand ceci est fait équipez-vous un maximum et rendez-vous tous au portail derrière le pack-a-punch pour aller à la salle du boss très important si vous avez l'Oryon de Pégase débarressez-vous en pour des singes parce que quand vous allez arriver au boss le boss va tuer votre Pégase donc bien évidemment vous n'aurez plus l'Oryon de Pégase alors le boss n'est pas si compliqué que ça première chose que vous allez devoir faire c'est de tuer le méchant Pégase alors la meilleure solution pour le tuer c'est d'utiliser vos armes spéciales donc les gants dès que le Pégase passe au dessus de vous vous lui envoyez tout ce que vous avez avec votre gant à un moment donné il va tomber par terre vous allez devoir le focus un maximum pour qu'il prenne un maximum de dégâts à chaque fois qu'il va tomber par terre normalement il va vous donner des munitions en tous les cas nous c'est ce qui s'est passé vous allez devoir répéter cette étape plusieurs fois jusqu'à temps que le boss détruise deux des trois plateformes qu'il y a autour du boss normalement il restera plus qu'une plateforme et à ce moment là il absorbera les pouvoirs de Pégase en le tuant et c'est là que vous allez devoir affronter le boss lui-même alors pour tuer le boss c'est très simple aussi le boss va vous envoyer des boules de feu donc faites quand même attention et quand il enverra un éclair vers vous ça veut dire qu'il va se téléporter sur votre plateforme à ce moment là vous allez devoir le focus un maximum donc lancez tout ce que vous avez et utilisez votre spécialiste qui apparemment est très efficace nous on a été au boss à la manche 19 et à la manche 73 on n'avait toujours pas battu le boss parce que le truc était complètement bugué donc c'est possible que si vous n'arrivez pas à tuer le boss au bout de je sais pas moi 20-30 manches ça veut dire que le secret il est bugué vous ne pouvez pas le tuer donc n'utilisez pas tous vos élixirs moi j'ai utilisé blindé d'élixir pour tuer ce boss et au final et bien il était bugué donc voilà faites attention à ça mais franchement il n'y a rien de compliqué parce qu'à chaque fois il va faire la même attaque il envoie des boules de feu et puis après quand il lance un éclair il vient vers vous le plus compliqué c'est de gérer les zombies qui vont spawner à côté de vous et les pestes qui vont arriver plus les petits boss donc voilà je vous souhaite bonne chance pour réussir ce secret moi personnellement j'ai trouvé ce secret vraiment très agréable vraiment très très cool je trouve que c'est la meilleure map du KO et il faut savoir que apparemment c'est la dernière map du KO pour Black Ops 4 la suite sera dans le Black Ops 5 personnellement j'adore cette histoire je sais pas pour vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et j'espère que ce tuto vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soit Cool Mec et ciao Peace